Entre le Tchad et le Fonds mondial, existe un partenariat qui a permis de sauver de nombreuses vies humaines. Ce partenariat dynamique est appelé à se renforcer davantage pour le bénéfice de la population. L'objectif de cette rencontre de haut niveau était justement de discuter de ce partenariat ainsi que des efforts conjoints déployés dans la lutte contre les maladies, en particulier le paludisme, le VIH et la tuberculose. Les discussions ont également porté sur les défis auxquels est confronté le pays en raison de l'afflux massif des réfugiés soudanais à l'Est. Ce fut l'occasion pour le chef de l'État, Général Mamad Idriss Debitno, d'exprimer sa gratitude envers le Fonds mondial pour son soutien continu dans la lutte contre ces maladies dévastatrices. Le président de la République a réaffirmé sa totale confiance en ce partenariat, soulignant que la santé est une priorité nationale. Il a également salué l'appui de la communauté internationale, y compris la France, dans la lutte contre les maladies au Tchad, en évoquant l'importance de renforcer les initiatives de prévention, de diagnostic et de traitement, afin de réduire la charge de morbidité et de mortalité associées aux maladies telles que le paludisme, le sida et la tuberculose. Le directeur exécutif du Fonds mondial, Peter Sands, a salué les efforts du Tchad dans la lutte contre les maladies et a réaffirmé l'engagement continu de son organisation à soutenir le pays dans ses efforts. Le directeur exécutif du Fonds mondial a réitéré l'engagement de son organisation à soutenir le Tchad dans ses efforts pour améliorer la santé et la qualité de vie de sa population, tout en relévant l'importance de la coordination et de la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux pour maximiser l'impact des interventions de santé et rélever les défis complexes auxquels le pays est confronté. Peter Sands n'a pas manqué d'exprimer sa préoccupation quant à l'afflux des réfugiés soudanais et a souligné l'importance de la coopération internationale pour atténuer les conséquences humanitaires de cette crise. Nous avons discuté de manière pratique, identifié un peu ce que nous pouvons faire en tant que Fonds mondial et surtout avec aussi la France, mais à travers le ministère de la santé publique et de la prévention. Nous avons eu des réunions très productives et nous savons que c'est vraiment l'opportunité de renforcer le partenariat que nous avons avec le Tchad pendant cette période de crise soudanaise. Cette audience a donc permis de discuter des besoins spécifiques du Tchad en matière de santé, du renforcement des programmes de prévention et de traitement des maladies et de l'amélioration des infrastructures médicales. Des mesures sont envisagées pour intensifier la collaboration entre le Tchad et le Fonds mondial, notamment par le biais de financements accrus et de programmes conjoints visant à améliorer l'accès aux soins de santé.